bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors une vidéo réaction on va dire parce que je suis allé voir l'avant première de Jujutsu Kaisen 0 donc le film le préquel de l'univers Jujutsu Kaisen que vous savez que j'adore je n'arrête pas d'en parler sur instagram je n'arrête pas d'en parler partout où je peux j'en parle les gens ils en ont marre mais c'est pas grave donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ma enfin voilà de mon avis sur le film que j'ai vu et qui sort du coup le mercredi 16 mars dans toute la france voilà donc ça c'est chouette donc et bah allez c'est parti on va commencer tout de suite alors du coup donc Jujutsu Kaisen 0 c'est donc comme je vous ai dit un préquel donc ça se passe avant la saison 1 de Jujutsu Kaisen et c'est même du coup un tome particulier puisque du coup l'auteur avait commencé par ce tome là le tome 0 et il a par la suite du coup eu l'occasion de développer le tout dans Jujutsu Kaisen qu'on connaît actuellement et donc là le studio MAPA a décidé d'en faire un film puisque c'est un tome on va dire unique puisque c'est le préquel donc ça s'y prêtait largement au lieu de faire un épisode spécial qui du coup à mon sens n'aurait pas eu grand chose de particulier du fait que là je pense qu'il fallait vraiment prendre le temps de développer tout l'univers tout le toute la partie personnage qu'on redécouvre grâce à ce film ou que des personnes vont découvrir grâce à ce film donc du coup les l'histoire l'histoire qu'est ce que c'est l'histoire on va suivre donc Utah qui est qui a un petit problème dans la vie puisque il est maudit il a avec lui un fléau donc un fléau c'est un monstre en fait si vous voulez qui le surprotège et en fait on comprend que c'est parce que quand il était plus jeune en primaire notamment je crois une de ses amis enfin on va dire même une amie plus 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 puisque quand on est jeune et quand on est un enfant comme ça on se fait un peu des promesses pour qu'ils veulent durer toute la vie et donc on comprend qu'il y a une relation très forte entre lui et donc cette copine et en fait il se trouve que cette copine va malheureusement se faire écraser par une voiture ou un camion je sais plus donc en fait elle décède la joie depuis ce jour là Utah il est constamment suivi par ce fléau qui du coup le protège en fait dès que Utah est accablé ou dès que quelqu'un lui en veut ou essaye de lui faire du mal bah en fait le fléau il arrive et bah du coup il massacre tout le monde alors je pense que c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui soient vraiment gravement atteintes on voit la première scène les gens ils sont pliés en quatre dans un placard donc effectivement on sent que le fléau il a du pouvoir et donc ça pèse en fait sur notre personnage qui culpabilise énormément et qui en fait souhaiterait simplement s'effacer ne plus rien faire ne plus rien ressentir on est vraiment sur un personnage un personnage principal pas du tout héroïque on est sur un personnage qui est très sensible qui est très peureux très timide qui veut bien faire mais on sent qu'il a vraiment des difficultés à s'intégrer du fait qu'il est un fléau qui en fait lui gâche littéralement la vie on n'est pas sur un personnage typique qu'on pourrait retrouver par exemple dans Yuji qui est le personnage principal de Jujutsu Kaisen par la suite qui lui certes il a ses failles il a ses côtés touchants mais ça reste un héros qui a une force surhumaine qui le sait qui en impose il est sûr de lui il est confiant là Yuta on est vraiment sur un personnage très sensible et donc très doux très plaisant à voir aussi c'est vraiment chouette en fait d'avoir mis à l'honneur ce personnage là et c'est aussi un peu je trouve qui fait la complexité de Jujutsu Kaisen en fait dans l'univers global le mangaka il a fait des choix qui sont parfois étonnants on va avoir des morts de personnages auxquels on s'y attendait pas du tout on va avoir à l'inverse des personnages qui vont continuer de vivre alors qu'on se dit bon bah là ça aurait pu être le moment où on peut le tuer il y a vraiment des conflits en fait au niveau du bien et du mal dans cet univers et je le trouve vraiment très très bien amené après pour ce qui est seulement de Jujutsu Kaisen 0 on va suivre du coup cette on va dire la progression de ce personnage puisque Gojo qui est l'enseignant le plus connu de l'école d'exorciste de Tokyo va prendre Yuta sous son aile je pense qu'il va être un petit peu peiné par ce garçon qui se sent mal dans sa peau au point de vouloir mourir enfin je pense que Gojo ça a beau être ce qu'il est il est quand même relativement très proche de ses élèves et donc c'est ce qui fait que Yuta va intégrer l'école d'exorciste ce qui est assez cool aussi dans ce tome 0 enfin dans ce film c'est qu'on voit en fait les élèves qui sont en première dans Jujutsu Kaisen saison 1 ici on les voit en seconde à leur début donc là je vous parle de Toje je vous parle de Panda je vous parle de Maki et donc on a Yuta qui a le même âge donc eux ils sont en seconde et donc c'est rigolo de les voir à leur première année et ensuite de pouvoir les comparer à la saison 1 ou au manga qui évolue après dans Jujutsu Kaisen puisqu'on voit du coup une évolution de personnages assez flagrante et donc ça fait plaisir un peu de les revoir un peu plus jeunes un peu plus peut-être moins sur deux peut-être un peu plus craintif enfin voilà il y a vraiment une évolution de personnages qui est assez cool à voir et donc ensuite bah voilà qu'il faut quand même une intrigue hein il faut un méchant et c'est là que Ghetto Suguru je sais pas comment vous voulez le prononcer rentre en scène puisque en fait le fléau qui est maudit enfin qui est lié en fait à Yuta est un fléau très très puissant c'est un fléau de classe S vraiment le top top du panier et donc ce méchant voudrait pouvoir le posséder parce que lui il est en fait on va dire c'est un peu un maître c'est un maître des fléaux donc ça veut dire qu'il est capable en tout cas d'absorber des fléaux pour ensuite un peu les manipuler à sa guise quoi comme des marionnettes et donc là il se dit qu'avec du coup Rika puisque c'est le nom du fléau avec Rika il pourrait faire vraiment tout ce qu'il veut donc on sent la soif de puissance de ce héros mais pareil comme je vous disais avec l'univers de Jujutsu c'est ni tout blanc ni tout noir et voilà donc ça c'est le speech il faut se dire que c'est un préquel donc en fait finalement je peux quasiment pas vous spoiler du fait que avec la saison 1 de Jujutsu bah on sait tous comment se finit ce préquel enfin si vous voulez il n'y a pas tellement d'enjeux puisqu'on sait que tel autre personnage est dans la saison 1 donc il peut pas lui arriver grand chose dans ce préquel enfin vous voyez ce que je veux dire donc moi c'était hyper plaisant les combats sont vraiment très très beaux le graphisme, les designs, les caractères design, les personnages sont vraiment très très beaux très bien fait les doubleurs pareil j'adore ça m'a fait plaisir aussi de voir une salle blindée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle aussi pleine donc c'est cool aussi de se dire que je soulève les foules et même en France je veux dire pour de la VO et je voulais juste vous montrer du coup les petits goodies que j'ai reçus parce que c'était une avant-première donc tous ceux qui sont arrivés un petit peu en avance avaient en plus un ex libris inédit enfin un attirage très très limité moi je l'ai pas eu parce que je suis arrivée un chouillet à la bourre mais j'ai quand même eu du coup deux petits goodies qui sont hyper cool donc j'ai une carte postale qui est vraiment très jolie je trouve le papier il est glacé et tout j'aime beaucoup et on a eu une sorte de petit ticket collector donc de Crunchyroll du coup parce que c'était eux les partenaires les partenaires il y a marqué merci d'être venu voir Jujutsu Kaisen Zero au cinéma et moi donc du coup j'ai eu le méchant voilà et franchement je m'en tire bien parce que parce qu'en fait les filles à côté de moi elles ont eu Panda et du coup elles étaient là oh bah Panda c'est vraiment pas ouf quoi j'avoue c'est pas ouf donc j'étais contente de la voir donc après je pourrais vous parler des petites anecdotes que j'ai entendues à la fin du film puisque vu que la salle était blindée ça parlait de tous les côtés à la fin et vraiment j'étais là mais les gens vous ne faites aucun effort en fait c'est quoi c'est pas possible de venir voir Jujutsu Kaisen Zero en ne sachant pas que c'est un préquel déjà j'étais là il faut faire un effort enfin je sais pas donc en gros il y a eu plusieurs remarques comme quoi est-ce que c'est un faux raccord parce que du coup le méchant on le revoit dans la saison 1 de Jujutsu et il a une sorte de cicatrice sur le front et là il en a pas dans le préquel puisqu'il s'est pas encore fait battre donc il a voilà et en gros elles étaient là c'est un faux raccord ou quoi parce qu'il avait pas sa cicatrice moi j'étais madame vous êtes gênante en fait enfin il faudrait peut-être vous renseigner pareil il y a une autre qui dit ah mais je suis étonnée on a pas vu Yuji mais j'étais même mais c'est pareil c'est un préquel en fait donc Yuji il est pas là en fait il arrive mais là on est un an avant qu'il arrive donc ça paraît logique aussi qu'il soit pas là et plein de trucs bizarres genre comme quoi le méchant c'est le père de Megumi j'étais là mais what il a le même âge que Gojo ça peut pas être son père enfin je veux dire quand bien même enfin il l'aurait eu tôt mais puis Nébi ouf quoi et puis renseignez-vous en fait enfin j'étais c'était horrible vraiment j'étais là c'est gênant ce qui était aussi rigolo c'est qu'on voyait les personnes qui se sont arrêtées entre guillemets à l'anime qui n'ont pas creusé plus loin il y en a plein qui n'ont pas capté certaines choses et moi j'étais là je leur dis ou je leur dis pas parce qu'en gros c'était un peu la psychopathe qui écoutait tout ce que tout le monde disait et en mode je juge je juge mais en même temps bon après je me disais t'es jeune voilà jeune et insouciant jeune et naïf et puis bon bah après moi je me disais je vais quand même pas tout leur refaire en fait l'univers parce qu'en fait c'était ça sinon je leur en parlais pendant mille ans ah bah non mais là à tel moment il a dit ça en fait ça veut dire ça enfin c'est bon genre vous vous débrouillez en fait les gens après j'ai entendu là qu'il y a eu des gros débordements pour les avant-premières au Grand Rex à Paris il y a eu plusieurs plusieurs avant-premières là tout dimanche il y en a eu 3 ou 4 et en fait la dernière celle de 20h45 apparemment ça a été vraiment la foire mais totale au point que le Grand Rex a été obligé de faire un communiqué officiel en disant que c'était n'importe quoi que à chaque fois ça fait du coup plusieurs fois apparemment qu'ils ont une avant-première avec un animé et ils ont bien précisé animé c'est ça qui m'a paru vraiment choquant enfin par rapport au public je veux dire qu'à chaque fois qu'ils ont eu une avant-première d'un animé en gros ça se passait mal et qu'ils allaient devoir sévir les prochaines fois et là j'étais waouh quand même c'est hard mais en même temps je me dis les gens vous êtes bêtes ou quoi ? enfin franchement venez au Sinoche mais laissez les gens tranquilles enfin je veux dire je veux bien quand Gojo il enlève son bandeau tout le monde était là waouh trop cool bon bah ok mais basta enfin tu vas pas en faire un commentaire pendant mille ans enfin moi ça m'aurait vraiment déplu que tu payes ta place de Sinoche t'y vas et en fait on te gâche le film parce que Jean-Claude il fait des bruits de singes ou je sais pas quoi enfin vraiment ça serait pas possible et donc je comprends la réaction du Grand Rex mais je me dis que ça va pénaliser forcément du coup peut-être les prochaines avant-premières ou les prochaines sorties animées et ça c'est vraiment triste je trouve c'est vraiment pas cool donc voilà donc moi j'étais quand même bien contente d'avoir ma petite avant-première plus calme plus cosy et vraiment je vous invite à aller voir Jujutsu Kaisen Zero vous êtes pas obligés d'avoir vu la saison 1 de Jujutsu Kaisen Zero puisque c'est un préquel et qu'il réexplique quasiment tout au début voilà on sent vraiment qu'il y a une volonté aussi de permettre peut-être une entrée dans l'univers de Jujutsu grâce à ce film allez-y les yeux fermés enfin si vous aimez les animés si vous aimez les beaux combats si vous aimez les belles intrigues puis bon le studio Mappa il fait un travail vraiment excellent au niveau de l'animation donc c'est vraiment un régal pour les yeux la bande son est quand même hyper bien foutue aussi parce que faut pas oublier qu'il y a aussi une question d'audition enfin je veux dire un film ça s'écoute aussi donc vraiment c'est plus 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 et c'est même pas genre en termes de de non-objectivité que je suis en train de dire ça parce qu'on pourrait trop dire ouais de toute façon elle est complètement fan ça aurait pu être nul qu'elle dirait que c'est bien bah en fait non parce que concrètement si ça avait été nul je l'aurais dit j'aurais été vraiment très déçue mais là vraiment je suis objectivement très contente de l'avoir vu et je me dis que c'est vraiment un bon film que je retournerai peut-être revoir parce qu'au cinéma c'est quand même il y a un truc en plus quoi sur le canapé c'est sympa mais au cinéma c'est vraiment bon bah écoutez j'ai fini ma petite vidéo blabla sur Jujutsu Kaisen Zero donc voilà je vous invite à aller le voir pour le côté aventure pour le côté graphisme pour le côté personnage pour le côté univers et vraiment pour aussi ma pape parce qu'ils font un très bon travail dites moi si vous l'avez vu si vous comptez le voir si vous étiez au courant que c'était un préquel si enfin voilà des choses quoi et si ça vous tente ou pas de le voir parce que je serais intéressée aussi d'avoir vos retours et voilà je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo portez-vous bien et bonne fin de journée et bon début de nuit salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501